... Voilà un bel événement qui se présente en cette fin de mois d'août sur Saint-Jean-en-Royant et les alentours. On parle de sport, on parle aussi de mobilisation et d'association avec la recherche contre le cancer. Et un événement qui fait un écho, d'ailleurs un écho que l'on retrouve de manière assez régulière, si ce n'est quelques petites suspensions peut-être pour cause de pandémie. Sinon, on commence à être habitué à ces efforts qui donnent encore plus pour la recherche contre le cancer. Et à cet effet, je suis avec l'organisation représentante de l'événement par déjà la présidente Claire Lavessière. Bonjour Claire. Bonjour. À vos côtés pour évoquer aussi toute la recherche et puis le côté animation, le fondateur, un des fondateurs de cet événement, il s'agit du docteur Duc-Mogé Michel. Bonjour. Oui, bonjour. Et puis pour aussi le côté accueil, Georges, du comité des fêtes de Saint-Jean-en-Royant, qui donne aussi effectivement ce côté organisationnel. Bonjour Georges. Bonjour. Alors, nous allons donc détailler cet événement. Pour commencer, bien l'intitulé, je vais vous laisser le prononcer exactement, Claire Lavessière. Et puis, bien, quand est-ce qu'on se donne rendez-vous en cette fin de mois d'août ? Rouler ou marcher contre le cancer. Et on se donne rendez-vous le 28 août, un samedi 28 août sur la belle place de Saint-Jean-en-Royant, sous les Platanes. Les généralités pour, bien, quand on parle de cancer et aussi, bien, de mouvements de sensibilisation, de quoi s'agit-il ? Alors, si vous voulez, notre association, elle mène trois missions. Qui est, un, la prévention. Deux, donc, tout au long de l'année, nous menons différentes actions qui sont en lien avec le national. Donc, en mars, mars bleu, c'est la prévention du cancer colorectal. Ensuite, en juin, il y a la prévention pour les jeunes filles du cancer du col de l'utérus. Et ensuite, au mois d'octobre, c'est le cancer du sein, prévention du cancer du sein. Ensuite, il y a l'aide aux malades. Pour l'aide aux malades, nous avons, nous rémunérons des intervenants. Nous en avons une vingtaine. Ensuite, nous avons des conventions avec les hôpitaux. L'hôpital de Romand, l'hôpital de Valence, l'hôpital de Cré et la Clinique Générale à Valence. Ils n'ont pas le budget pour, justement, avoir ces intervenants. Nous les rémunérons. C'est pour ça que ce genre d'action est vraiment bienvenu, parce que ça permet de les rémunérer. Mais le docteur Duc Mouget vous en dira plus tout à l'heure sur cette deuxième action, notamment dans le Royaume. Et ensuite, la troisième, c'est la recherche fondamentale des cancers, parce qu'on sait que ce sont les chercheurs qui éradiqueront un jour cette saleté de maladie. Alors, donc, manifestation portée par votre association, l'ACC26, comment on la nomme communément, c'est bien cela ? Oui, tout à fait. Agir contre le cancer, ACC26. On la connaît davantage sous ACC26. Et puis, ce côté mutuel avec l'antenne locale aussi, les premiers coups de pédale. Et c'était aussi un moment d'agir contre le cancer avec le docteur Duc Mouget, dont vous êtes le fondateur de cette initiative sportive à Saint-Jean-Royeur depuis un certain nombre d'années. Voilà, donc depuis 2015, j'ai eu la chance et le plaisir de croiser Claire Lavessière. Et donc, ensemble, on a décidé d'organiser une manifestation annuelle pour avoir un petit peu d'argent, pour pouvoir bénéficier aux personnes qui sont malades. Et donc, à partir de là, on essaie de créer une antenne. Donc, il y a déjà deux personnes qui interviennent, une coiffeuse et une personne qui fait des soins de bien-être. Je pense que c'est important. Ça rentre, je pense, dans le cadre médical qui a apporté du bien-être. Ça favorise quand même les guérisons et ça soulage les personnes. Donc, c'est un peu dans ce sens-là que j'essaie d'intervenir et d'aider Claire Lavessière dans ses démarches pour cette association ACC26. Une antenne de Saint-Jean ou un petit peu plus largement autour ? Bien sûr, oui, ça englobe tout le Royan, bien sûr. Donc, on essaie de développer, on va développer cette antenne, bien sûr, pour qu'elle rayonne un petit peu dans tout le Royan. Et puis, on essaiera d'avoir le maximum d'intervenants. Voilà, pour l'instant, ça se met en place tout doucement. Il y a eu le Covid au milieu qui nous a un petit peu fait relâcher pendant un an ou deux, parce qu'il y en avait d'autres obligations. Mais il faut espérer que, bon, le Covid nous laisse un peu tranquille et qu'on puisse plus s'investir dans cette association. Il y a une cotisation, bien sûr, qui aide, qui me permet d'avoir de l'argent. Il y en a quelques dons aussi de personnes qui participent de cette façon. Et puis, donc, tout l'argent récolté va à cette association, bien sûr, et voilà, qui est redistribuée par la suite pour différentes manifestations, comme différentes choses, comme a expliqué Claire Lavessière. Oui, en plus de la recherche, depuis, sur cette année, on porte un nouveau projet qui est d'aider les ados. Parce que les 15, 25 ans, jusqu'à présent, jusqu'à il y a deux ans, parce que c'est tout nouveau et avec la Covid, ça ne s'est pas énormément mis en place. Mais jusqu'à il y a deux ans, les enfants, ils sont tous traités sur Lyon. Et les tout-petits, enfin, les 15 ans, les ados, les 15 ans allaient avec les tout-petits dans un service de pédiatrie. Et les plus grands, qui n'étaient pas encore des adultes, allaient dans le service d'adultes. Donc, aucun ne trouvait leur place. Et ils étaient très mal. Et donc, depuis deux ans, à Lyon-Sud, hein, Michel, c'est à Lyon-Sud, voilà, à l'hôpital de Lyon-Sud, avec le docteur Balza, il y a ce programme. Et donc, en plus de la recherche, on soutient ce programme pour permettre, justement, aux ados, eux aussi, d'avoir des intervenants. Parce que c'est vrai, le docteur Duc-Moger vous l'a dit, ça représente quand même 50% de chances supplémentaires dans la guérison d'avoir ces soins de support et de mieux-être. Donc, c'est très important de les mettre en place. Et à cet effet, vous avez des partenaires pour vous soutenir sur cet événement du 28 août. Mais également, en général, il y a aussi des personnes à vos côtés qui vous épaulent. Bien sûr, donc, il y a la mairie de Saint-Jean-Royant, hein, donc, qui nous aide de façon, surtout, matérielle, quoi. Voilà. Et sinon, donc, on a, donc, l'intermarché qui nous aide aussi par des dons, c'est très important aussi. Le club du cyclier Royan-Crosse qui participe aussi à l'organisation, bien sûr, surtout pour le vélo. Il aide pour les parcours, il trace les parcours. Et ils sont présents, donc, le jour de cette manifestation. Le comité des fêtes, bien sûr, aussi, grâce à Georges Thorézan, qui apporte aussi des personnes pour nous aider. Donc, voilà, c'est les principaux partenaires. Mais sinon... Et d'autres bénévoles qui nous aident également dans le cadre du Télé-temps, etc., et qui, ce jour-là, se restent mobilisés à nos côtés. Oui. Il y a une force de bénévoles qui est importante aussi. Il y a un bon groupe, on est, voilà, un bon groupe bien sympa, et on est assez nombreux pour cette journée. Une journée qui s'adresse au plus grand nombre. Quel public ? C'est grand sportif ? Ça peut être des familles ? Quel est le profil des candidats à rouler et marcher contre le cancer ? Ce jour-là, c'est ça qui est bien, c'est que, voilà, ça a de 7 à 77 ans, comme je l'ai dit, des sportifs et des moins sportifs. Il y a différents parcours, je peux en parler un petit peu, hein, voilà. Donc, au niveau de la randonnée, il y a trois parcours. Le premier parcours, 11 kilomètres, le deuxième, 14 kilomètres, et le dernier qui est un petit peu plus dur, donc 17 kilomètres avec 720 mètres de dénivelé. Ça, c'est pour la randonnée à pied. Et puis donc, nous avons trois parcours aussi en vélo, avec 60 kilomètres, 80 kilomètres et 100 kilomètres aussi, pour les plus costauds, avec un dénivelé quand même de 2200 mètres, voilà, ce qui est quand même pas négligeable. Il faut déjà avoir un petit peu du mollet, quoi, quand même. Mais sinon, voilà, tous les jours, on fait ça à son rythme, on fait comme on peut, et tout le monde participe dans une bonne ambiance, et c'est le plus important. Pour ceux qui ne veulent pas participer au niveau sportif, ils peuvent simplement venir manger, en apportant aussi une cotisation, c'est toujours la bienvenue aussi. Voilà, même si on n'est pas sportif, ça donne toujours un petit quelque chose de soi pour participer. Dans le principe, il faut s'inscrire au préalable, ou le matin même, comment ça déroule, les deux ? Les deux, voilà, on peut aller sur le site de l'association, qui est www.acc26.fr, et donc on peut récupérer le bulletin d'inscription, ça évitera d'attendre justement le jour J, et sinon on peut s'inscrire également le jour J. Oui, par contre, vu les circonstances, on réclamera le pass sanitaire, voilà, ou la vaccination. Voilà, c'est ce que je voulais dire un petit peu, là c'est le médecin qui parle, c'est que ce jour-là, on prendra le maximum de précautions, et donc on demandera aux personnes d'avoir le pass sanitaire à l'entrée pour pouvoir participer, parce qu'on ne peut pas se permettre quand même de contaminer d'autres personnes. Donc voilà, arriver avec vos passes sanitaires, ça sera très bien. Merci beaucoup. Autre chose à rajouter, si ce n'est de solliciter le public à venir nombreux. Venez nombreux, vous soutiendrez une noble cause, parce que de nos jours, qui n'est pas touché de près ou de loin par le cancer. Voilà, et quand on voit tout ce que l'on fait avec l'association, je ne vous l'ai peut-être pas dit, je ne vous l'ai pas dit, on accompagne quand même 1100 personnes à l'année, voilà, et on a ouvert aussi ces soins aux aidants, parce que c'est vrai que les aidants, ben, ils sont tout autant touchés. Quand on annonce qu'on a un cancer, on n'est pas seulement touchés, la famille aussi l'est. Voilà, c'est vrai qu'il y a une grande détresse, autant pour la personne que pour la famille, et je pense que s'il y a beaucoup de personnes qui sont autour, les entourées, je pense que c'est toujours un petit plus, bien sûr. Voilà, donc nous faisons tout notre possible pour justement aider ces personnes-là. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, Claire Lavessière, Michel Duc-Mogé, et puis Georges aussi, de l'organisation, pour cette journée où il faut se mobiliser ce 28 août, au départ de Saint-Jean-en-Royant, où les marchés contre le cancer 2021. Merci bien. Sous-titrage ST' 501